Ces chercheurs sont venus des pays de l'Afrique centrale prendre part à l'atelier régional axé sur la valorisation de la recherche scientifique et pour le Congo, ce rendez-vous garde toute son importance. Au niveau national, cet atelier est une modeste contribution aux efforts du pays pour la diversification économique et pour faire reculer la pauvreté compte tenu du rôle de la science, technologie et innovation dans l'économie, la société et la préservation de la planète. Cet atelier de trois jours apportera une valeur absolue intellectuelle aux jeunes chercheurs de la sous-région et les lendemains s'annoncent d'ores et déjà meilleurs dans le secteur de la recherche et de l'innovation. L'adhésion de notre pays à la stratégie pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique, STISA 2024, est la traduction de cette conviction que le développement passe effectivement par la recherche et l'innovation. Il faut donc développer les compétences afin de répondre aux nombreux défis auxquels font face les pays de la sous-région Afrique centrale. Certains pensent déjà que l'initiative doit se renouveler. C'est une initiative qui doit se répéter de manière régulière. Et non seulement ici au Congo, mais un peu partout en Afrique, et le Cameroun a la chance de loger le centre régional pour l'UNESCO, il faudrait que du Cameroun se close en permanence tous les efforts qui puissent permettre à ce que les pays africains, et surtout de l'Afrique centrale, puissent maîtriser l'instrument scientifique. Les enjeux restent donc énormes. La maîtrise des bonnes pratiques de recherche et l'élaboration des données scientifiques au niveau de la sous-région sont également des préalables pour une meilleure intégration.